Bonjour bonsoir c'est Kenshin pour un nouveau zombie news où je vais parler de pas mal de trucs évidemment parce que depuis le dernier il s'est passé pas mal de choses. Alors déjà on a le volume 2 des comics du mode zombie de black ops 4 donc qui va paraître. Le premier volume c'était une série de comics qu'on avait sur l'histoire du zombie de black ops 3. C'était dispo sur le site de dark horse en version numérique et en version papier. Il n'y avait pas de version française officielle et si jamais ça vous intéresse vous avez toujours celle qui a été faite par bastien 27 sur son site de toute manière je vous mets le lien en description qui est pas parfaite mais c'est pas du tout la prétention. L'objectif de cette version là c'est de rendre le truc accessible aux français qui parlent pas un traitre au mot d'anglais. Alors ensuite on a aussi BO3 qui est gratuit jusqu'au 11 juillet sur le ps plus donc pour tous ceux qui ont un abonnement ps plus vous pouvez l'avoir gratuitement. On a aussi le dlc 6 dont je vous avais parlé qui a été officialisé et qui contient quatre maps multi remastered qu'on retrouvera d'ailleurs aussi sur black ops 4 mais ce dlc est pas vraiment un dlc à proprement parler étant donné que vous pouvez pas vraiment l'acheter en fait c'est juste un bonus de précommande si jamais vous avez précommandé black ops 3 sur le ps store donc déjà c'est dispo que si jamais vous avez une ps4 mais en plus de ça si jamais vous l'aviez précommandé sur amazon ou autre vous avez pas ce dlc il faut vraiment l'avoir précommandé sur le psd avant de savoir ça je me disais que c'était possible que ça sorte quand même sur xbox et pc étant donné que à la base on avait su un peu à l'avance qu'on aurait donc cette espèce de dlc 6 avec des maps multi remastered avec les fichiers du jeu pc donc ça veut dire qu'on a des bouts de fichiers comme ça qui sont aussi sur pc mais étant donné que même sur ps4 c'est pas dispo pour tout le monde et que la logique de leur mise à jour fait que quand ils conçoivent une mise à jour pour une plateforme en fait la mise à jour derrière est déployée sur toutes les plateformes donc c'est possible qu'on ait ce bout là qui nous parle de dlc 6 sur pc quand bien même le dlc 6 ne sortira jamais sur pc il ya ça et puis il ya aussi le fait que activision fait absolument aucune communication là dessus ils se contentent de retweeter les trucs ou alors de partager les quelques postes que les différents comptes de playstation peuvent faire à ce sujet là alors la fameuse conférence de l'e3 où on avait blondel qui parlait c'était 30 minutes où il rappelait ce qui avait déjà été fait et donc que personne trouvait une intéressante parce que ceux qui suivent ma chaîne était déjà au courant de ces trucs là en grande partie on a quand même appris deux trucs la première chose bon on l'a pas vraiment appris mais c'est plutôt confirmé la map classified donc qui vient en bonus en quelque sorte qui est donc la quatrième map zombie qu'on aura en fait pour ceux qui prennent le season pass ça sera bien five en tout cas ça se déroulera au pentagon une chose qu'on ne savait pas du tout par contre c'est que on aura ultimis sur cette map là après aller savoir où est ce qu'ils vont caser ça dans l'histoire est ce que c'est un truc qui se déroulera avant le five qu'on a connu sur black ops est ce que c'est un truc qui se déroulera après le five qu'on a connu sur black ops tout est possible étant donné que pour le moment on n'en sait rien donc on verra bien alors je reviens vite fait aussi sur les prix des différentes éditions en fait dont j'avais parlé la dernière fois donc j'avais dit qu'on avait juste les prix en dollars et donc les prix en euros allait sûrement être similaire et que pour l'édition pro on n'avait pas d'idée donc les prix en euros sont exactement les prix en dollars en convertissant avec leur conversion magique un euro égal un dollar et l'édition pro moi je m'étais dit bon on a quelques babyl en plus et puis en plus de ça on a moins de points code que l'édition ultime de luxe donc à ce moment ça va être 80 voire 90 euros bah je pouvais pas plus me tromper parce qu'en fait c'est à 130 euros donc c'est un prix un peu abusé on a aussi une édition spéciale que gamestop sort gamestop c'est un gros magasin de jeux qui a aux us c'est un peu leur micro mania quoi et qui vous sortez une édition avec gens plein de trucs mais qui ont rien à voir avec call of duty j'avais vu un commentaire d'un mec qui disait ouais le gars qui a fait cette édition il a juste ouvert un tiroir chez lui il a fait ok ça sera dans l'édition collector parce qu'on retrouve un sac un bonnet des chaussettes enfin je suis même pas sûr que ça vienne d'activision cette édition tellement genre c'est du flou random alors le machin sans le jeu coûte 30 euros et puis avec le jeu c'est genre 150 si jamais il vous file en plus à côté l'édition pro bon on a des trucs absurdes mais le truc le plus option des qui a fait le plus réagir la communauté c'est le season pass de black ops 4 qui renomme en black ops pass alors au départ il voulait pas dire que il sera achetable séparément ce season pass quand je dis il je parle évidemment d'activision c'est certainement pour essayer de mettre un peu plus en avant leurs différentes éditions pro ultime et digital de luxe et non c'était compagnie mais vu que ça a pas mal fait gueuler évidemment ils ont quand même dit oui et ça sera certainement disponible plus tard séparément enfin vous voyez ils veulent toujours laisser ce doute là pour mettre en avant leurs éditions spéciales ensuite ils disent que les dlc seront pas achetables séparément et ça c'est un truc par contre qui fait pas mal râler parce que il ya pas mal de personnes qui veulent juste avoir le premier dlc parce que les 10 ouest à ce moment là j'ai encore au jeu mais qu'ils veulent pas en quelque sorte s'engager pour une espèce d'abonnement sur un an sachant très bien qu'ils vont passer sur un autre jeu dans cet épisode donc voilà mais il n'y a pas que ça parce que nous on a l'habitude que les dlc ils sortent par pack de maps où on a quatre maps multi et une map zombie à chaque fois là ils vont sortir une map multi par mois apparemment et une map zombie tous les trois mois donc ça fait un total de 12 maps multi et quatre maps zombies le season pass est pas moins cher que pour les autres call of pourtant on a quatre maps en moins et alors activision a dévoilé à drift or un gros youtuber call of duty qu'on aura des maps qui sortiront gratuitement et qui seront en dehors donc du season pass ou alors qu'ils viendront peut-être se rajouter à ce qu'on a avec le season pass et que pour les possesseurs du stone pass le fait est que comme ça comme c'est annoncé 12 maps multi au lieu de 16 comme on a d'habitude bah on se sent en fait un peu volé il ya ça et puis il ya évidemment la rumeur donc qui avait fait parler d'elle et surtout qui a été colporté par mathieu harris d'ailleurs ce mec n'est pas du tout crédible je ne parlerai plus jamais de ce dont il parle parce que rien de ce qu'il a dit ne s'est avéré vrai absolument rien donc pour moi il a zéro crédibilité vous faites gaffe parce que il fait des articles sur gaming intel si jamais vous voyez que c'est lui l'auteur d'un article sur gaming intel vous pouvez vous dire que cette info est bidon mais donc en gros voilà il avait colporté la rumeur que le season pass serait assez spécial et qu'on aurait un truc uniquement pour le zombie et que à côté on aurait les maps multi qui viendrait s'ajouter de manière gratuite au fil des mises à jour bon donc là on voit clairement que c'est pas le cas alors il ya évidemment ça qui fait râler mais il ya aussi le modèle des autres studios et autres gros jeux qui changent en fait là où on a call of duty qui vont miser sur les micro transactions les loot box les dlc et le season pass on a la plupart des jeux aujourd'hui qui se sont en quelque sorte stabilisés autour d'un ou deux de ces modes de financement on a battlefield qui a abandonné l'idée des dlc et des season pass GTA pareil on a fortnite qui est quand même pas vraiment comparable parce que le jeu est pas aussi gros au niveau du développement mais qui lui est carrément un free to play c'est un modèle qui vient quand même de plus en plus sur le devant de la scène au moins depuis league of legends en fait et par rapport à ça j'arrivais vraiment pas à comprendre l'attitude de pas mal de youtubeurs anglophones dont je respecte le travail habituellement mais j'arrive pas à respecter leur avis je j'arrive même pas à comprendre en fait leur prise de position d'habitude je dis toujours on peut comprendre sans pour autant être d'accord et cautionner là j'arrive pas à comprendre je me dis que en fait leur réaction de défendre en quelque sorte call of duty et leur décision de continuer à mettre un season pass de ne pas pouvoir faire en sorte qu'on puisse acheter des trucs séparément et ce genre de machin il le justifie et j'avais même vu que l'iching queen qui avait rajouté oui vous avez vu même sur d'autres jeux et ben ceux qui ont le season pass et ben ils ont le jeu quelques jours à l'avance il faudrait que le duty fasse ça moi je me dis mais non qu'est ce qui se passe et j'ai vraiment l'impression en fait d'être le seul mec sain d'esprit au milieu des fous les mecs sont tous là à dire non il faut que ce soit payant j'aimerais beaucoup que ce soit payant il faut que quand même ils puissent nourrir leur famille et puis il faut payer les employés et puis bien sûr mais j'étais à 5 je suis sûr qu'ils ont employé quand même pas mal de personnes aussi pour développer leur jeu ils l'ont très bien rentabilisé je pense que battlefield aussi et je pense que si jamais ils font ce qu'ils font c'est parce qu'ils savent qu'ils vont le rentabiliser pourquoi call of duty devrait être une sorte d'exception pourquoi essayer de défendre call of duty comme ça ils espèrent avoir un poste chez activision enfin personnellement vous avez bien compris que j'étais pas du tout d'accord avec ça et bien sûr un gros jeu c'est long et ça coûte cher à faire et ça me dérange absolument pas si le jeu derrière ne coûte pas plus cher parce que c'est vrai qu'on a toujours des jeux à 70 euros les triple a prix qui aurait dû augmenter parce que si jamais vous regardez avec l'inflation et tout ce qui s'ensuit en réalité les jeux coûte moins cher aujourd'hui qu'ils coûtaient avant alors que pourtant derrière il coûte plus cher à être fait et si jamais on a un season pass ou alors des dlc comme on a pu en avoir sur the witcher ou alors sur zelda ça me dérange absolument pas parce que derrière on n'a pas de microtransactions à ou si jamais on a que des microtransactions et pas dlc ça me dérange pas encore une fois mais je le répète call of duty table sur tous les modèles possibles de financement supplémentaire autre que juste le prix du jeu à l'achat et je pense qu'évidemment il y avait la rumeur de mathieu harris qui avait un peu enflammé le truc mais je pense surtout que on voit en fait ce que la concurrence fait la communauté s'en rend compte et gueule par rapport à ça il y en a qui appelle ça un caprice moi je considère que c'est juste une prise de conscience de la situation dans laquelle call of duty essaie de se mettre pour ce qui est des dlc qui sont pas achetables séparément il peut y avoir une justification qui est valide qui est qu'en fait quand vous cherchez une partie si jamais vous avez le dlc 1 et ben vous êtes en recherche de parties avec des gens qui ont aussi le dlc 1 ce qui fait qu'en fait vous avez moins de chances de trouver de parties que un mec qui n'a pas de dlc ou alors un mec qui a le season pass en fait ce que ça fait c'est que ça divise la communauté ça divise des recherches de parties et à la fin on se retrouve avec une quinzaine de lobbies différents en fait de recherche de parties possible si jamais on a juste les gens qui ont le jeu de base et les gens qui ont le season pass ça réglerait en partie le problème mais si vous voulez mon avis une solution encore meilleure que celle ci c'est de faire en sorte que tout le monde ait toutes les maps et ouais ça marche super bien comme ça aussi parce que du coup il n'y a qu'un système de recherche de parties mais bon pour ça il faudrait que tout le monde ait toutes les maps et par conséquent que les maps multi soit gratuite c'est d'ailleurs quelque chose qu'ils ont fait sur pc avec black ops 3 à partir du dlc 3 il me semble vous pouviez plus avoir les dlc suivants à partir du 3 et le 4 sans acheter le season pass alors si vous aviez déjà eu des packs de maps précédemment et vous avez une ristourne mais quand même vous pouviez pas acheter le dlc 3 sans acheter le dlc 4 et c'est parce que sur pc on a une communauté qui est vachement moins importante et sur pc on trouve beaucoup plus difficilement des gens même moi quand je demande par exemple quand je veux faire un secret sur pc ou autre et que je demande sur twitter si jamais il y en a qui sont disponibles pour ça parce que il ya certains secrets qui sont faisables que à 4 je vois bien que j'ai beaucoup moins de réponses que si jamais je demandais sur ps3 ou sur xbox 360 mais voilà moi personnellement j'en ai un peu marre d'acheter quand j'achète un dlc parce que j'achète les dlc vous pouvez peut-être avoir l'impression que activision les donne ou quoi que ce soit mais moi je les achète et derrière c'est eux plus tard qui est un peu après la sortie de la map moi personnellement j'ai déjà acheté des trucs à ce moment là qui me propose de faire gagner des codes et qui m'en propose un pour moi mais étant donné que j'ai déjà la map à ce moment là je fais aussi gagner ce code là en fait mais donc acheter un dlc avec une moitié de contenu parce que le dlc et 15 euros et je considère la moitié de contenu en termes de prix parce que les maps zombies qui font acheter maintenant séparément sur black ops 3 et elles sont à 7 euros 50 c'est à peu près la moitié du prix quand il ya la moitié du prix qui est en fait pour des trucs dont je n'ai pas l'utilité qui ne m'intéresse pas je parle des maps multi parce que je joue multi mais très rarement pas assez souvent pour avoir envie de changements ou de nouvelles maps bah ça m'embête un peu ce qu'au lieu de dépenser moitié moins et ben en fait je dépense moitié plus on en vient au deuxième problème il y en a pas mal qui comparaît je voyais dans leur mauvaise foi absolue qui disait que par exemple quand vous achetiez battlefield 5 et l'édition collector et ben vous aviez beaucoup moins de contenu qui était rajouté avec l'édition collector qu'avec l'édition collector de black ops 4 ce qui est de mauvaise foi parce que encore une fois il n'y a pas de season pass dans battlefield 5 et en fait l'édition de base a autant de contenu que l'édition collector ou avec le season pass qu'on a avec black ops 4 il y en a d'autres aussi qui disaient oui mais 40 euros qu'est ce que c'est enfin pourquoi vous fait chier pour 40 euros vous achetez je suis sur les skins fortnite à 40 euros mais le problème c'est pas ça le problème c'est le choix le problème c'est de bloquer des trucs aussi important en fait pour le jeu derrière en fait un paiement vous avez le choix d'acheter un truc qui est pas du tout utile au jeu sur fortnite vous sentez pas forcé vous sentez pas obligé et là on vous cache la moitié du mode zombie derrière alors c'est quand même coup là sur black ops 4 on a quatre maps zombies 3 en tout cas si jamais vous avez pas le season pass au lieu d'une comme on avait habituellement voire deux et je ne compte pas transit s'il vous plaît vous parlez pas des sous maps ce sont des sous maps ce ne sont pas des maps un truc aussi assez lourd c'est les secrets qui sont seulement faisable à quatre alors au fur et à mesure c'est un truc qui disparaît mais quand le sledgehammer et infinite warfare ne l'ont pas du tout dans leur jeu dans leur mode zombie sur les opus de tréarc on a toujours au moins un secret qu'est faisable que à 4 et c'est particulièrement pénible surtout pour shadows of evil ou en fait toutes les étapes sont faisables à deux même la dernière étape est faisable à deux et en fait il ya juste aucune logique qui justifie le fait qu'on ait besoin de quatre joueurs pour arriver jusqu'à la fin du secret sur shadows of evil sur moon pareil il n'y avait rien qui justifiait le fait d'être au moins deux et alors peut-être que pour eux c'est une mentalité mercantile pour faire en sorte que on incite en quelque sorte nos amis à jouer avec nous d'acheter les dlc tout parce que sinon on peut pas faire le truc tout seul le fait est qu'en fait moi je me rends compte que c'est plusieurs années après mais évidemment c'est plus leur problème à ce moment là ils mettent même plus à jour le jeu on peut plus faire les secrets si jamais vous vous voulez vous faire un retour tiens vas-y je me refais un kiff sur black ops 1 etc il ya la moitié des secrets que vous pourrez pas faire si jamais vous avez pas au moins trois potes donc ça c'est chiant et j'aimerais bien que en fait ils arrêtent ça et puis évidemment le fait que les dlc soit pas achetable séparément c'est c'est embêtant il pourrait évidemment le faire comme ils l'ont fait pour black ops 3 c'est à dire que plusieurs années après il pourrait vendre ces trucs là séparément je doute qu'il le fasse au moment où légèrement avant la sortie de chacun des dlc qu'on aura sur black ops 4 donc il ya eu tout un hashtag par rapport à ça où il ya pas mal qui ont en fait de crash leur haine balancé toutes les insultes possibles et certains plus intelligents qui ont quand même fait un commentaire constructif c'est une autre black ops passe mais je suis pas convaincu de l'efficacité de la chose à la fin à une dernière chose qui m'embête c'est le pré-dl le pré téléchargement qui est impossible pour les possesseurs du season pass mais qui est possible pour ceux qui ont acheté les dlc séparément et alors sur black ops 4 on va s'amuser vu que si on peut pas acheter les dlc séparément vous pourrez pas pré télécharger les maps personnellement je m'en fiche parce que j'ai une connexion assez robuste donc je vais pas attendre la journée pour télécharger une map mais il y en a d'autres pour qui c'est le cas et pour lesquels c'est vraiment gênant et je sais qu'en plus ça c'est vraiment un problème qu'il ya partout en tout cas sur le playstation store j'avoue que je ne sais pas pour les boxe avec steam mais qu'on a en tout cas sur tous les playstation store sauf us et c'est que aux us où ils font l'effort de régler ce problème là parce qu'autrement si jamais vous voulez contacter activision par rapport à ce problème là et que vous leur dites ouais sur le psn européen on peut pas prêter alors que j'ai season pass ils vont vous dire contactez sony et si vous contactez sony vont vous dire contactez avec activision en fait il se renvoie la balle et il ya personne qui veut prendre de responsabilité par rapport à ça parce qu'en fin de compte ils s'en battent les couilles ils ont déjà vos thunes et puis c'est fini quoi en plus ça c'est un problème qui est mineur c'est vrai mais c'est quand même embêtant parce que ça fait des années que ça dure certainement depuis même la mise en place des season pass et je pense que là eh ben quand même ils peuvent payer quelqu'un pour qu'ils résolvent la chose vu que maintenant qu'ils ont mis en place leur season pass avec les loot box les micro transactions et leurs dlc ils ont quand même assez pour payer leurs employés non enfin bon on va passer à la dernière news qui est à propos de world war 2 et de son dlc 3 donc moi j'avais dit que ce serait le 19 et que le 26 je me disais que c'était un peu tard bon au final c'est le 26 je sais pas trop comment ça va se passer pour la sortie du dlc 4 sur xbox sera peut-être un peu ridicule mais bon on verra bien parce que oui il va certainement sortir un peu trop près de la date de sortie de black ops card mais donc il était annoncé on a un trailer on voit rien de la map zombie on a juste une description par rapport à la map zombie et en gros il parle de caravane et apparemment on se déplacerait entre trois endroits donc il y en a pas mal qui pensent à transit évidemment qu'on leur fait part de ça et leur reflose les monter au créneau en disant oui ils font ça pour nous punir du say no to black ops base enfin je me dis vraiment qu'ils veulent un emploi chez activision parce que derrière se jammer a tout de suite rassuré en disant non vous prépare un truc spécial vous allez avoir un trailer spécial zombie qui va sortir lundi donc demain donc ils délaissent pas le zombie mais c'est juste que c'est toujours le truc qui peut être facilement spoiler et donc ils veulent en parler le plus tard possible parce qu'une map multi vous laisse poli difficilement quand même je vois pas trop qu'est ce que vous pouvez spoiler en soi dans une map multi alors il y en a certainement qui vont me poser la question pour moi la réponse est toujours aussi évidente est ce que je vais streamer dessus oui à quelle heure je ne sais pas mais vous allez certainement voir streamer dessus dans la journée pour ce qui est des tutos tout ça ça sera un peu plus compliqué cette fois ci parce que j'ai un examen le 28 au matin et en théorie si tout se passe bien c'est le dernier examen de ma vie donc je vais tout faire pour faire en sorte que ce soit le dernier examen de ma vie et ensuite derrière j'aurai une présentation râle ya enfin bref des trucs de cours qui vont se poursuivre jusqu'au 14 juillet et qui prendront le pas au niveau priorité sur call of duty et je pense que ça vous pouvez le comprendre mais ouais vu que j'ai déjà révisé que j'ai déjà fait une grosse partie du travail je pourrais évidemment faire des streams dessus donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura intéressé et puis moi je vous dis à mardi